Par le représentant du ministre secrétaire général et également de la ministre de l'enseignement technique de la formation professionnelle et des encadreurs, j'ai conseillé aux différents apprenants de faire preuve de sérénité, de faire preuve de discipline et de considérer cet examen non pas comme une simple évaluation de leur connaissance, mais comme étant une phase, une étape importante de leur vie qui va déterminer le choix que chacun d'entre eux aura fait sur le plan de sa carrière. Donc, notez qu'il s'agit d'une phase assez importante qui permettra sûrement à ceux qui auront le mérite d'être à la hauteur des différentes questions de directement répondre aux exigences sur le plan du marché de l'emploi. Parce qu'il s'agit d'une branche de l'éducation qui est celle-même qui permet de résorber, je pense, de la manière la plus rapide toutes les questions liées à l'emploi jeune, à l'emploi de nos populations, parce qu'il s'agit des formations spécifiques qui sont directement en phase avec les besoins exprimés sur le marché de l'emploi. Vous avez parlé de la promotion de l'excellence ? Bien sûr, j'ai également parlé de la promotion de l'excellence pour leur expliquer que depuis l'avènement du CNRD, il y a un accent particulier qui est mis sur la formation des formateurs, mais également l'amélioration des conditions dans lesquelles les élèves, les apprenants apprennent. Donc c'est pour dire que l'État a balisé le chemin et il a également pris ses responsabilités pour que ce soit les plus méritants qui puissent donc être promus. Et je leur ai donné l'exemple au niveau des autres secteurs de l'éducation pour qu'ils comprennent que c'est la même dynamique qui est imprimée au niveau de l'enseignement technique de la formation professionnelle. J'ai également fait le parallèle avec le lancement des épreuves du concours à la fonction publique pour qu'ils comprennent l'enjeu de la situation et qu'ils sachent qu'il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas de coup de fil à passer, il n'y a pas de pétrole. Comme on le dit souvent dans le jargon, ce sont les plus méritants qui vont être donc les plus appréciés, qui vont donc pouvoir passer cette étape. Merci. Merci. Le directeur du centre. On a pris le lien de statistiques. Au final. Au final. Au final. Au final. Au final. Sous-titrage FR ?